Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette section d'apprentissage. Je m'appelle Foucaultagne Brissampin et je serai votre enseignant d'informatique en classe de terminalité et pour les cours de réseau, internet et sécurité informatique. Lors de notre dernière séance d'apprentissage qui portait sur les types de signaux, nous avons notamment vu qu'un signal est une grandeur physique mesurable qui transporte une information à traiter. Nous avons vu des exemples de signaux et nous avons aussi vu les types de signaux, ainsi que les principes de modulation et démodulation. À la fin de cette section d'apprentissage, nous avons laissé un devoir. Dans ce devoir, il consistait premièrement d'énumérer les types de signaux avec un exemple pour chacun d'eux. Ensuite, de réaliser un tableau comparatif du signal analogique et du signal numérique. Par la suite, de nommer les éléments indispensables pour la transmission d'un signal. Et enfin, de donner le rôle de l'homme porteuse. Voyons de plus près la correction de ce devoir. Alors, à la question à laquelle il faut répondre, énumérer les types de signaux avec un exemple pour chacun d'eux, nous avons vu que nous visiterons deux types de signaux. Un nom parlé de nature ou la nature des signaux. Les signaux numériques, par exemple, les signaux qui sont envoyés lors de la transmission des données dans une machine. Et les signaux analogiques, qui sont des signaux qu'on va retrouver généralement de façon plus naturelle dans l'espace qui nous entoure. Par exemple, nous avons vu que les feux tricolores que l'on observe est un signal. Nous avons aussi parlé du coup des effets et même d'avoir eu. On nous a demandé de réaliser un tableau comparatif du signal analogique et du signal numérique. Au cours de ces fictions d'apprentissage, nous avons vu qu'un signal analogique a une forme si l'usolée d'âme. C'est un signal qui peut prendre une infinité de valeurs ou du temps. Et c'est un signal très sensible aux perturbations. Nous avons aussi vu les signaux numériques. Et nous avons dit que ce sont des ondes discrètes. Elles ont une forme carrée, une variation carrée. Et elles prennent des valeurs numériques. C'est une valeur qui est soit 1 ou soit à 0. Alors, si nous faisons un tableau comparaison, nous pouvons dire que le signal analogique est un ondes congine qui change sur une période donnée, tandis que le signal numérique est une ordre discrète qui transporte les informations sur une forme numérique. Le signal analogique a une infinité de valeurs possibles, tandis que le signal numérique prend des valeurs numériques. Le signal analogique est un signe isoidal, tandis que le signal numérique s'agit ici des ondes carrées. Le signal analogique est sensible aux perturbations et le signal numérique, oui, est insensible aux perturbations. Nous avons demandé de nommer les éléments indispensables pour la transmission des signales. Nous avons dit que pour transmettre un signal, il nous faut un éditeur, un visiteur, une information qui sera transmise, et aussi cette transmission-là. Nous avons aussi demandé de donner le rôle de l'onde porteuse. Lorsque nous avons parlé des principes de modulation et de démodulation, nous avons vu que le signal analogique, lorsqu'il sera admis, sera généralement transfronté grâce à une ordre de titre, ordre de porteuse. Donc, l'ordre de porteuse a pourront de s'aider, d'un des médias pour transmettre l'information. La section d'apprentissage et les titres de signaux était la dernière puissance dans le sous-thème d'exploration de l'environnement réseau. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sous-thème, qui est le fonctionnement des réseaux informatiques. Dans le fonctionnement des réseaux informatiques, nous aurons sept leçons. La première leçon sur les standards OCTCP-IP aura deux présentations. La deuxième leçon sur les technologies logiques des réseaux se fera aussi en deux présentations. La troisième sur les protocoles réseaux se fera et aussi en deux présentations. La quatrième sur la notion d'adressage dans un réseau se fera en deux présentations. La cinquième sur la structure d'une adresse IP se fera en deux présentations. La sixième sur l'adressage IP par place se fera en deux présentations. Et la dernière qui porte sur les techniques d'adressage, ce sera en deux présentations. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les standards OCTCP-IP. C'est la première partie. A la fin, comme plan qui va nous diriger tout au long du 7%, nous allons commencer par voir les objectifs à atteindre à la fin du 7% pour les standards OCTCP-IP. Les prêts d'équipe pour abandonner le 7% nous allons vous donner un problème, puis un ensemble du concept que vous allez mobiliser pour vous donner le problème. Nous allons vous donner ce problème ensemble, puis nous allons vous laisser un devoir. Passons aux objectifs à atteindre à la fin du 7%. Nous attendons que vous, que vous soyez capable, à la fin de cette leçon, de définir les modèles possibles, de décrire les couches de modèles possibles, d'énumérer au moins un équipement et équipement pour les différentes couches de modèles possibles, lorsque celles-ci est évidemment qu'elles existent, nous aurons tous les concepts, d'expliquer la communication dans un réseau à travers le modèle OCTCP-IP. Passons à l'évaluation des prêts d'équipe. Premièrement, nous nous demandons de définir ce qu'on appelle réseau informatique et équipement réseau, et ensuite, d'énumérer les éléments constitutifs d'un réseau informatique. Puis, d'écrire le réseau là-bas. Lorsque nous passons à la résolution des différentes questions qui ont été posées, En ce qui concerne la définition des réseaux informatiques, nous avons vu qu'un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques internes d'équipement partagé des informations. Nous avons défini les équipements réseau comme des dispositifs matériels nécessaires qui vont permettre l'interne connexion et le partage des informations entre les diverses stations dans un réseau informatique. Alors, on nous demande d'énumérer les éléments constitutifs d'un réseau. Nous avons dit qu'un réseau est constitué du périphérique, du support de transmission et de services et ressources qui seront partagés et échangés dans ce réseau. En ce qui concerne la description d'un réseau, là, pour le local, à l'arrière, à l'époque, nous avons dit qu'un réseau est un ensemble d'équipements informatiques interconnecté sur une aire géographique réduite. Généralement, cette aire est limitée à 1 à 5 km. Passons à la situation européenne. Alors, vous avez un ami qui s'intéresse au fonctionnement des réseaux informatiques. Dans un document, il observe un réseau, puis il observe une figure. Et, à côté de cette figure, il est écrit, tout réseau informatique peut être décrit à travers une structure hiérarchique appelée au net aussi. Nous avons présenté dans ce document ce schéma avec les différents éléments de cette figure. Par contre, lui, il ne comprend pas exactement de quoi il s'agit et il fait appel à vous pour mieux aider à contrâtre toutes ces notions. Alors, il s'agit pour vous, premièrement, d'énumérer les couches du modèle aussi, de donner le sens de navigation d'une information transmise d'une station A à une station B dans les réseaux, de donner le rôle de chacune des couches du modèle aussi, et de nommer un équipement réseau pour la couche physique et ensuite pour la couche réseau du modèle aussi. Pour répondre à ces différentes questions, vous avez besoin de mobiliser un ensemble de concepts. Nous parlons par exemple ici du modèle aussi. Et qu'est-ce que le modèle aussi ? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que OSI, OSI, est un cycle qui renvoie à Open System Inter-Origation. Le modèle aussi est un cadre conceptuel qui va définir comment l'information se change dans un réseau informatique. Donc, il faut comprendre qu'il s'agit surtout d'un modèle théorique qui va nous expliquer et décrire comment on va échanger les informations dans un réseau informatique. Le modèle aussi est une architecture qui a 7 couches logicielles et hiérarchiques et qui sert à intégrer les réseaux. Alors, nous avons ici une illustration du modèle OSI. Nous avons dit que le modèle OSI possède 7 couches logicielles et hiérarchiques. Quand vous pouvez observer sur cette figure, vous avez par exemple deux stations internes ou des T entretences. Donc, nous avons un peu plus ici. Et pour chaque déstation, on va observer que nous avons 7 couches. Ce sont les couches hiérarchiques du modèle OSI. On va avoir ici une couche d'invitation, présentation, section, transport, réseau. Et ils ont des données et une couche physique. Les couches que l'on peut observer pour cette station dite source sont les mêmes que l'on va observer pour cette station dite destination. Et nous avons aussi remarqué que pour chaque couche, nous avons une unité de données qui est partagée. C'est-à-dire qu'à la septième couche d'application, par exemple, l'idée de données ici, c'est la donnée d'information qui est directement transmise. Mais lorsqu'on descend et on arrive, par exemple, au niveau de la couche de transport, on va parler de 7 ans. À la couche des ans, on parlera de paquet. À la couche des ans de données, on va parler de pram. Et à la couche physique, nous allons tout simplement parler des bits. Voyons de plus près les couches du modèle aussi. En ce qui concerne la couche d'application, on va la définir comme un service applicatif au plus proche des utilisateurs. C'est la couche en haut de la pile des couches du modèle aussi. C'est-à-dire, c'est la première, celle qui est en tête. La septième couche, la première qui est en tête de la paquet. C'est un point de contact avec un service réseau. Donc, généralement, dans cette couche, on va servir, par exemple, on va desservir ces choses telles que la navigation web, la messagerie électronique ou le transfert de fichiers. Si nous parlons de la couche présentation, la couche présentation ici, c'est une zone indépendante qui va se charger de représenter les données. C'est une couche qui est située directement en dessous de la couche d'application. Cette couche va se charger d'encorer, de chiffrer, de compresser les données, les différentes données qu'on va obtenir, que ce soit en format JPEG, par exemple des images, ou en format IP4 ou une vidéo. C'est au niveau de cette couche qu'on va réaliser ces différentes abondages et compression de données. En ce qui concerne la couche section, c'est le niveau qui va organiser les espaces de communication entre les ordinateurs. Il faut noter que, que deux ordinateurs puissent communiquer, il faudrait qu'il y ait des espaces, ce qu'on appelle ici des sections. Ce sont des espaces de communication qui vont permettre à ces deux ordinateurs de changer des informations. Cette couche se situe en dessous de la couche présentation et elle l'établit justement dans ces sections entre les applications qu'on a entre nos deux stations. Elle va aussi assumer la synchronisation du dialogue entre ces différentes hôtes qui donnent l'unique. Ensuite, nous avons la couche transport qui est le niveau responsable de récupérer les données, les décomposer en petites notions qu'on va appeler ici segments. On dirait que les segments, ce sont les petites unités de données pendant la couche transport. Dès que nous avons découpé un segment, et ensuite nous allons les achéminer au destinataire. La couche transport se situe directement en dessous de la couche section. Elle coordonne le transfert des segments entre les périphériques et les périphériques et les nôtes. Et elle va assurer la connexion du bout à bout et le contrôle du flux d'échange de ces différents segments. Ensuite, nous avons la couche réseau qui est un niveau qui assure la transmission des paquets sur le résumé. Elle se situe en dessous de la couche transport. Elle fragmente les données en paquets. Alors ici, le paquet, c'est lorsque nous allons prendre ces segments et puis nous allons constituer avec un segment un paquet. Le paquet va encapsuler un segment, par exemple. Et la couche réseau va assurer le montage de ces paquets qui ont été formés entre les différents nœuds du réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un réseau informatique, lorsqu'on a établi les sections pour la communication entre les différentes machines, il existe un très grand nombre de chemins, de voies de communication pour échanger et faire passer les différentes informations dans le réseau. À la couche réseau, on va assurer le montage. C'est-à-dire, on va déterminer le meilleur chemin possible afin de transmettre les différents paquets d'un destinataire à un autre dans le réseau. Et, au niveau de la couche réseau, nous allons distinguer un équipement réseau très utilisé qui est le routeur. Parlons de la couche liaison de données. On dit que la couche liaison de données est un niveau qui va assurer le transfert des trains. Les transferts des trains, ils seront formés entre deux stations reliées par un même support de transmission. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'on a constitué un motif à un paquet au niveau de la couche réseau, on va former avec un paquet une train. Et cette train sera dans l'unité de données qui sera manipulée à la couche visant. Cette couche se situe à la dessine de la couche réseau. Elle adresse localement les interfaces réseau et livre les informations aussi localement au niveau de la machine. Et elle échange des trains de données. Comme exemple d'équipement réseau que l'on a à la couche liaison, on peut parler du pont ou du suite. Et enfin, la couche physique. La couche physique, c'est le niveau responsable de la transmission des signaux binaires. Vous vous rappelez, nous avons vu les différentes outils de données. Nous avons dit qu'au niveau de la couche physique, on va transmettre les pines. Et cette couche sera responsable de cette transmission. C'est la dernière couche de modèle aussi, qui est au fond de la pines, qui se situe en dessous de la couche liaison de données. Elle va décrire les caractéristiques électriques, logiques et physiques du système. Et elle va assurer le câblage. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ici qu'on va définir comment est-ce que les moyens qui seront utilisés pour transmettre l'information. Par exemple, est-ce qu'on va utiliser un câblage à cuivre, une fibre optique ou, à l'envoi, des ondes et c'est bon exemple d'équipement que l'on retrouve à la couche physique, c'est le répéteur ou le hop. Alors, parlons de l'encapsulation des données. Nous avons vu que le modèle aussi a cette couche logicielle hiérarchique. La couche application, la couche présentation et la couche section vont partager, vont avoir une unité de données ici, la donnée. A cette donnée, on aura une entête qui sera les informations de la couche application. Nous allons greffer à cette donnée, cette entête-là, avant de l'envoyer. Arrivée à la couche transport, nous allons greffer une nouvelle entête qui sera les informations de la couche transport. Et on va rajouter cela à notre donnée. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on a constitué ici-là un segment. Ensuite, à la couche réseau, on va rajouter les informations de la couche réseau. Pour constituer nos paquets. Donc, on aura des informations de la couche réseau, des informations de la couche transport, des informations de la couche application et la donnée. De même, à la couche visant, on va rajouter les informations de la couche visant, enfin, de consulter l'autre train. Et à la couche physique, on va rajouter les informations physiques. Notamment, les adresses MAC et les adresses de port. Et on va envoyer l'information sous forme. Passons à la résolution du problème. Le problème qui nous a été posé était que vous aviez un camarade, un ami, qui s'intéresse au financement des maisons informatiques. Dans un document où il a vu cette figure du modèle possible, et il a vu la façon selon laquelle tous les informations sont décrits selon ce modèle possible, il ne comprenait pas et a fait appel à nous avec diverses questions. La première consiste à éliminer les couches de modèle possible. La deuxième consiste à donner le sens de navigation d'une information transmise depuis l'instation A à l'instation B. La troisième consiste à donner le rôle de chacun des couches de modèle possible. Et, enfin, de nommer un équipement résumé pour la couche physique, puis la couche réseau, un modèle possible. Passons à la relation de ce devoir, de cette situation nouvelle. Nous avons dit que le modèle aussi est composé de sept couches logicielles irasiques. La couche application en tête de cette pile, ensuite la couche présentation, puis la couche dissection. Suivez de la couche transport, de la couche réseau, de la couche disant de données, et enfin de la couche physique. Voilà les couches de modèle possible. On nous va demander de donner le sens de navigation d'une information transmise depuis un autre A vers un autre B à travers ces différentes couches de modèle possible. Alors, lorsqu'on parle de transmission des informations en utilisant un modèle aussi, nous avons ici un autre A et ici un autre B. Donc, chaque personne est sur sa station de travail. L'autre A peut envoyer l'information à l'autre B, alors elle a son message, par exemple, si nous sommes dans le cadre d'un premier électronique d'un message, qu'elle va utiliser, elle va mettre, par exemple, à travers le service qu'elle va utiliser dans la couche application, elle peut utiliser un navigateur web en utilisant sa boîte pour missagerie, à envoyer son message vers l'autre B. Lorsqu'elle envoie ce message, ce message va passer de la couche présentation, section, transport, réseau, réseau de données, physique, puis il sera envoyé à travers les signaux que nous avons vus, et va remonter de la couche physique, réseau de données, réseau de transport, section de présentation, et revenir à la couche application vers l'autre B qui pourra ensuite exploiter ce message. Alors, en ce qui nous est de donner le rôle de chacune des couches modèles aussi, nous avons vu que la couche application va servir à définir les différents services qu'on aura à l'administration des utilisateurs dans un réseau. La couche présentation va se charger de représenter les données, notamment leur format d'encodage de la compréhension des électronctions. La couche section quant à elle va établir les sections de communication, donc elle va organiser les espaces pour que les différentes stations et têtes de détails dans le réseau puissent communiquer. La couche transport va coordonner le transfert des segments qui ont été fourmis entre les périphériques terminaux. La couche réseau va assurer l'achéminement des paquets à travers un montage. La couche région de données va assurer la transmission des trains entre deux stations et une têtes de détails. Et la couche physique va assurer la transmission du pipe sur un support physique. Alors, on nous demande de nommer un équipement réseau pour la couche physique. Et la couche physique, nous avons notamment vu que nous pouvons avoir des répéteurs, des concentrateurs, des concentrateurs, des cartes réseaux. Et c'est qu'à la couche réseau, nous avons dit qu'on ne voit pas vraiment le vous-même. Voilà des équipements, par exemple, où on retrouve dans ces différentes couches. Avant de vous étudier cette émission, nous allons vous laisser un devoir. Nous vous présentons une figure où on est un utilisateur qui envoie un message électronique à travers le réseau Internet. Donc, vous avez ici un utilisateur, visagerie et les données. On a une attachation de données. On peut observer ici. Et ces données vont arriver à leur hauteur et aller sur Internet, à travers un signal. Les consignes qui vous sont mis à votre situation consistent à définir le modèle aussi, à associer à chaque unité de données sur la figure une couche du modèle aussi, à nommer la couche où il devient le routeur dans le modèle aussi, à donner un élément de la couche application puis de la couche physique et enfin à expliquer la transmission d'un message électronique selon le modèle aussi. Pour réaliser cette position, nous avons notamment utilisé le programme informatique des classes de terminale TENI de juillet 2020, les sept couches du modèle aussi qui est un ati disponible sur le réseau de l'ICOM, ainsi que les réseaux informatiques sur christian-kaleca-wefru.fr. La prochaine leçon va porter sur les standards et aussi ITCP partie 2. Sous-titrage Société Radio-Canada